salam à tous on a le sroud de commencer la Torah 23 de l'écouter Moharan, les Torahs autour à Benoît Kaddash vont nous expliquer les conversations qu'il y a eu entre les khachamim du Hamisraël en particulier entre Rabbi Yishoua et les sages de Athènes il y a 13 questions qui vont être abordées dans l'Agmara que les sages d'Athènes vont poser à Rabbi Yishoua et à Rabbi Yishoua et ils vont poser des questions avec des réponses qui sont des grecs on verra très mystérieuses et Rabbi Yishoua va nous dévoiler comme d'habitude les secrets qui vont se dévoiler derrière cet échange qu'il y a entre les sages d'Athènes et Rabbi Yishoua ben Hananiar on va faire de la Torah 23 jusqu'à la Torah 31 je crois où ça va être, on va aborder 8 questions, des 12 questions qui ont été posées, il y a 2 questions qui sont abordées par Rabbi Yishoua ben Hananiar mais avant tout Rabbi Yishoua avant de commencer cette Torah là cette Torah, qu'est-ce qu'elle a été dit ? Oui, c'est la Torah qui parle de l'argent qui parle de la Parnassah et il faut comprendre dans quel contexte elle a été dit cette Torah là c'est très très intéressant cette Torah a été dit durant l'hiver Tav Kouf Samer Gimel donc en 5563 à Breslev et à propos de qui elle a été dit qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce que cette Torah est sortie c'est par rapport à Rabbi Lipa Rabbi Lipa de Nimirov qui était du même quartier de Natal on va dire que Rabbi Natan et que Rabbi Naftali d'ailleurs Rabbi Natan c'était leur ami Rabbi Natan et Rabbi Naftali se sont rapprochés de Rabenu quand ils ont vu l'hiver Karmoud de Rabbi Lipa auprès de Rabbi Nachman de Breslev comme ils ont vu quand il a fait les skichotes les anénous des skichotes ils ont vu le feu la ferveur la yirat shamaïn l'hiver Karmoud tiré dans ses skichotes ils se sont dit il faut qu'on allait voir d'où il a tiré ce changement extraordinaire et comme ça Rabbi Natan et Rabbi Naftali se sont rapprochés de Rabenu mais qu'est-ce qui s'est passé avec lui ? quel rapport cette Torah-là avec Rabbi Lipa cette Torah qui va parler de la Tavat Mahamon c'est-à-dire du désir de l'argent et on verra que le désir de l'argent c'est pas que vouloir beaucoup gagner d'argent c'est aussi tout simplement le fait d'être occupé et préoccupé constamment par l'argent quel rapport avec Rabbi Lipa ? et bien en réalité qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Lipa lui donc on a dit il s'est rapproché un peu à Rabbi Natan avant Rabenu Nathali et une fois il y avait la Soudache Lichite chez Rabenu Shabbat et à la fin de la Soudache Lichite à la fin, fin, fin de la Soudache Lichite que c'était déjà en réalité donc Rabenu il était en train de donner une Torah il était en train de dévoiler des enseignements de Torah ils sont à la table de Rabbi Natan de Brestev Soudache Lichite Rabbi Natanu il continue c'est à quoi qu'Avim la Sainte d'Etoile elle sort Rabbi Natanu il continue de mener son devoir Torah à sa table et Rabbi Lipa il sort de la table pour aller parler avec un commerçant qu'il a appelé dehors quelqu'un qu'il a appelé dehors un commerçant et il vient lui parler de business etc c'est Shabbat on peut parler de business et Rabbi Lipa il a quitté la table de Rabbi Natanu pour aller parler avec lui de ses affaires donc il a quitté la table de Rabbi Natanu en plein milieu de la Soudache Lichite pour aller dire comme ça de parler de commerce et Rabbi Natanu il a eu Kaviyachol il l'a réprimandé à Rabbi Lipa et toute cette Torah là sur la Tavat Mammon elle a été une réponse en réalité de Rabbi Natanu par rapport à ce qu'il a ce qu'il a vu chez Rabbi Lipa et grâce à ça ça nous a donné un enseignement extraordinaire pour nous et il ramène et là-bas il ramène ça c'est ramené dans Sierr Safekodesh maintenant dans Corve Or il ramène encore cette histoire là un peu d'une autre manière et je vais vous dire un petit peu comment c'est marqué là-bas qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Natanu écoute cette phrase terrible qu'il a dit à Rabbi Natanu quand il a vu Rabbi Lipa qui est parti en plein milieu de la table de Shabbat c'est-à-dire que c'est le moment c'est le moment d'attachement le plus grand où l'éveil de la volonté de servir la chaîne il s'éveille extraordinairement et là Rabbi Lipa il s'en va pour de l'argent pour parler d'argent qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Lipa écoutez bien cette phrase il lui a dit Rabbi Lipa je ne veux pas que tu as de l'argent je ne sais pas si j'imaginais la terreur dans le cœur de Rabbi Lipa d'entendre Rabbi Nachman de Brestel qui lui dit je ne veux pas que tu aies d'argent c'est pas genre il a vu que ça allait donner la chaîne en tout cas il a dit je ne veux pas que tu aies de l'argent et ma mage qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une tempête qui est arrivée et écoutez ou pas et au final ma mage la maison de Rabbi Lipa elle a été détruite et Rabbi Lipa il quand ouais Rabbi Lipa en fait quand il est parti de Rabenu il s'est dit je ne sais pas si je veux revenir chez Rabenu elle dit la vérité je n'ai pas les nerfs peut-être si je reviens chez lui ses paroles elles vont s'accomplir il n'est pas revenu chez Rabenu et ma mage sa maison elle s'est détruite il y a une tempête qui est venue qui a détruit sa maison Ken et Rabenu il avait beaucoup de peine parce que c'était un de ses premiers un de ses premiers élèves qui s'était rapproché de lui Rabbi Lipa c'était un des premiers élèves de Rabenu il s'est rapproché avant Rabbi Nathan quand il a vu qu'il était prêt à quitter la table de Shabbat pour de l'argent ça lui a fait qu'est-ce qu'il a dit pourquoi il n'est pas revenu chez Rabenu au début il s'est dit en fait Rabenu c'est le nechama qui est du monde futur c'est allumé là c'est allumé c'est le nechama de Rabbi Nachman c'est le nechama du monde futur moi je suis le nechama de ce monde là s'il décrète sur moi il décrète sur moi genre qu'il loue que je n'ai pas d'argent c'est que je ne suis pas de ce niveau là et il est parti de Rabenu en disant si je prends la fuite c'est bon peut-être cette parole de Rabenu elle ne va pas me toucher mais malgré tout comme je vous l'ai dit il est devenu pauvre il a perdu tout ce qu'il avait à Rabbi Lipa il y a une tempête qui est venue qui a détruit sa maison après il s'est re-rapproché de Rabenu il s'est re-rapproché de nouveau de Rabenu une fois qu'il a vu de toute manière ça ne change rien de toute manière de s'éloigner il est revenu chez Rabenu et quand il a commencé à avoir un peu d'argent il a essayé encore de nouveau de reconstruire une maison dans une forêt qu'il avait louée et de nouveau qu'il est arrivé juste au moment de construire le toit de la maison une tempête elle est venue elle lui a détruit toute sa maison mais qu'il te sourd mais qu'il te sourd on voit le danger on voit le danger de la Tavate Mamone Rabenu il a vu que la Tavate Mamone chez Rabbi Lipa le désir de l'argent il s'est réveillé à l'intérieur de lui il s'est en train de détruire sa voix de Tachem alors il lui a il lui a calmé cette Tavate Mamone mais en tout cas ça c'est l'intérêt de la question comment cette Torah là elle a été donnée cette Torah là elle a été donnée et Rabenu il va nous dévoiler tous les secrets et de l'argent c'est pas que tu ne peux pas avoir d'argent c'est pas qu'un homme il ne peut pas lui avoir de l'argent c'est en réalité de savoir gérer cette notion qui gravite autour des moyens de subsistance qu'un homme il a besoin d'argent pour vivre etc comment voir ça dans la Voix de Tachem et que ce ne soit pas quelque chose qui va diminuer c'est la Voix de Tachem on verra dans cette Torah là comme je vous disais c'est cette Torah qu'on va voir de 23 à 31 c'est en réalité c'est dans l'Agmara je vous fais le contexte dans l'Agmara il y a le César il a posé la question à Rabbi Yushua il a posé quelques questions comme ça une question il lui a dit d'après toi combien de temps il faut pour un serpent pour qu'il soit enceinte et qu'il mette un ouais c'est une histoire connue de l'Agmara une conversation une marque locale entre les deux entre le César et Rabbi Yushua combien de temps il faut pour qu'un serpent il accouche en réalité combien de temps il a procès d'un serpent lui il lui a dit 7 ans le César il lui a dit les sages de l'Athènes ils disent qu'il faut 3 ans donc tu as remarqué toi Rabbi Yushua il est sages de l'Athènes et qu'est-ce que lui a dit Rabbi Yushua il lui a dit nous on est plus sages que les sages de l'Athènes on sait mieux comment ça se passe même dans la nature que les sages de l'Athènes et le Kessar ça c'est pas dans la Torah c'est une introduction à la Torah pour comprendre dans quelle contexte on va faire 9 Thoras qui parlent que de ces conversations entre les sages de l'Athènes et Rabbi Yushua c'est à propos c'est Hanoukka c'est à propos c'est Hanoukka à Athènes il y a fait il y a fait c'est à propos c'est Athènes Athènes c'est les Grecs ah ça tu disais les Grecs j'ai pas compris il y a fait c'est les Grecs c'est Hanoukka ok hier on a fini hier on a fini la Torah 22 c'est le dernier saut du din qui est à Hanoukka on commence avec et donc qu'est-ce qu'il lui a dit le César il lui a dit regarde va chez les sages de l'Athènes tu dis que t'es mieux qu'eux va chez eux va chez eux rentre-toi où ils se trouvent et mets-les à l'épreuve dans des questions etc si t'arrives à les gagner à répondre à les mettre en le César il a dit ça à Bichon Hania si tu dis que t'es meilleur que va chez eux et si t'arrives à les vaincre ramène-les chez moi ramène-les jusqu'à mon palais et tu m'auras prouvé que t'es qu'il ou vous êtes plus intelligent vous que les sages de l'Athènes et donc qu'est-ce qu'il a fait il est parti là-bas il est parti là-bas pour pouvoir les les questionner et voir qui c'est qui allait gagner au final dans la sagesse et donc là-bas il y a eu un échange de douze questions si je ne me trompe pas et des échanges où là-bas il y a des questions et des réponses que vraiment dans l'Akmara ça n'a ni queue ni tête c'est-à-dire pour nous on se dit mais qu'est-ce que ça fait là dans l'Akmara qu'est-ce que c'est l'histoire autant de questions et de réponses chaque mot il est précieux dans l'Akmara et Rabéna il va venir nous dévoiler ici en tout cas dans cette Torah-là qu'on va voir je crée la Torah 31 8 de ces questions 8 questions de ces questions-là non 9 je crois 9 questions et Rabéna il en donnera encore 2 dans l'écouter à l'Akmara et donc là-bas on va aborder la question numéro 3 et la question numéro 4 qu'ils ont posé à Rabé Yusha et comment il a répondu à ces questions-là donc on rentre dans les mots à votre taille de l'Akmara on rentre dans les mots de la Torah donc les anciens de la maison de Athènes les sages de Athènes donc ils ont dit les sages de Athènes de Goïm à Rabé Yusha dis-nous des paroles des paraboles qui sont des paroles mensongères qui ne sont pas des vraies paroles il a répondu à Rabé Yusha il dit voilà ok il y avait une pierre d'art une pierre d'art c'est on pourrait dire une jument mais c'est pas vraiment une jument c'est en réalité la femelle qui va naître de l'union d'un cheval avec un âne comment on appelle ça un mulet alors une mulette la femme du mulet d'accord qui est du croisement du cheval avec l'âne Vejalda et cette même jument qui n'est pas comme une jument et cette mulette la femme du mulet elle a enfanté un enfant d'accord une autre mulette et il y avait sur ce bébé ce bébé mulet il y avait suspendu un petit message d'accord qui était suspendu sur son coup histoire vraiment extraordinaire et sur ce papier là il y avait un espèce de contrat et il y avait écrit dessus qu'en réalité elle doit 100 000 zouz donc c'est une valeur de monnaie de dette que son père il avait pas encore payé et que maintenant elle les doit la dette de son père mulet qui avait emprunté de l'argent et qui devait de l'argent 100 000 zouz alors les sages de l'Athènes ils l'ont regardé Rabi Yusha ben Hanania ils lui ont dit ils lui ont dit est-ce que est-ce que d'abord une mulette elle peut avoir un enfant parce qu'en réalité c'est un clal qu'un croisement c'est marqué comme ça qu'on a un kabbalah que les croisants ils peuvent pas avoir ils peuvent pas eux-mêmes donner des enfants d'accord donc ils ont dit est-ce que d'où maintenant une mulette elle peut elle-même donner un enfant alors lui il leur a répondu ah voilà vous voulez des paroles mensongères je vous ai raconté une histoire de mytho ok super on a rien compris c'est une histoire c'est une histoire à dormir debout pour nous mais Rabi Yusha va nous montrer que non on dort pas debout on se réveille du sommeil avec ces histoires-là Rabi Yusha avec les histoires et les histoires et les secrets qui sont dans les histoires sont là pour nous réveiller réveiller les nechamas de son sommeil oui il a parlé des paroles des paroles mensongères donc lui il a ressenti pourquoi il a dit cette histoire quel rapport c'est ça la chokmah de comprendre pourquoi Rabi Yusha il sort une telle histoire il y a une chokmah dedans lui il y a une saïdesse dedans et la saïdesse c'est Rabi Yusha qu'est-ce qui se cache dans ces paroles-là ça c'est la troisième question qu'ils nous ont posée on n'a pas les deux premières par rapport aux histoires de l'agmara et on passe à la quatrième question qu'ils nous ont posée après ils nous ont dit si maintenant on a du sel que le sel il a tourné il sent mauvais voilà tout le monde fait une grimace du sel qui a tourné qu'il sent mauvais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour enlever cette mauvaise odeur du sel alors qu'est-ce qu'il leur a dit lui il leur a dit vous allez prendre pas le placenta parce qu'à l'époque de l'agmara le chilia c'est pas le placenta c'est plutôt le liquide amniotique la poche du liquide amniotique ou la peau qui recouvre le fœtus d'accord et cette enveloppe qui recoupe le fœtus vous allez le prendre vous le mettez sur le sel qui sent mauvais oui j'ai dit quoi moi du fœtus du fœtus de la mulette de la fameuse la fameuse mulette qui ne peut pas avoir d'enfant qui a en elle un autre mulet et bien vous prenez son espèce pas son placenta mais le liquide amniotique ou bien la peau qui recouvre le bébé cette peau qui est autour du fœtus et ça vous la mettez sur le sel qui ne sent pas bon et ça va être Métakène le sel et le sel il va être senti mauvais alors là les sages de l'Athènes ils l'ont regardé avec des grands yeux ils l'ont dit est-ce que maintenant d'où maintenant une mulette elle peut avoir un fœtus en elle qui va avoir un placenta qu'on va utiliser alors lui il leur a répondu et d'où on a vu maintenant que du sel qui sent mauvais qui tourne ça n'existe pas du sel qui tourne le sel ça ne tourne pas ça ne sent pas mauvais et fin de l'histoire de Maseret Bechorot des deux questions en tout cas que nous on va en copier-coller ici dans Maseret Bechorot page 8 c'était un petit extrait on verra d'autres torots avec des extraits aussi fantastiques mais maintenant Rabenu va laisser de côté l'histoire de l'Agmara il va rentrer dans des explications et à la fin une fois qu'il aura donné toutes les introductions pour bien comprendre ce qu'il veut dire il va nous expliquer les mots de l'Agmara comme à son habitude Rabenu Akhodosh ne me posez pas des questions maintenant ça ne sert à rien les amis on commence la Torah maintenant encore en introduction Rabenu va nous donner un verset un verset de Tehilim que David Amulek il a dit dans Tehilim dans le chapitre 119 ça m'a dit comme ça encore un verset qui va être mystérieux pour le début et qu'on expliquera après alors je vous disais directement à la traduction du Messoudat David le Messoudat David il traduit comme ça il dit voilà tes lois Hachem et tes mitzvot que tu as ordonnées elles sont tzotkimes elles sont justes et elles sont très fidèles très remplies de émouna ils sont le traduit en mot à mot si vita tu as ordonnée c'est dès que de teha des préceptes qui sont justes l'émouna teha l'émouna mehode une foi qui est très forte un sens des sens qui ne sont pas évidents dans le verset de Tehilim toujours c'est des paroles de David Améla qui sont mystérieuses qui remplissent plein de secrets dits sous forme de poète de poésie donc elles demandent à être interprétées en tout cas quand on regarde ce verset-là il nous dit il nous dit il faut comprendre les paroles de Tzedek c'est quoi le lien qu'il y a entre le Tzedek et l'émouna et c'est ça sur ça le Tzedek et le Zohar va se accentuer quel lien il y a dans ce verset-là entre le Tzedek la justice et la foi est-ce que parce qu'il y a de la justice alors un homme il va mériter d'avoir une grande foi et en réalité ce Pasuk là il vient nous enseigner que sans Tzedek et sans émettre le Tzedek c'est la justice mais ça représente la vérité on verra que ça représente la vérité la justice dans le sens de vérité sans vérité et bien un homme il ne peut pas mériter d'avoir une émouna véritable la émouna elle va s'appuyer elle va s'affirmer dans la vérité on verra comment Rabbe Noe il va nous expliquer tout ça au fur et à mesure du Mahamar et là on commence Rabotai on commence mettez vos ceintures on commence la première lettre de la Torah où Rabbe Noe va commencer à nous parler de ce qu'il a dit à Rabbi Lippa en fait ce qu'il a dit à propos de Rabbi Lippa tout ce qui est sorti pour lui enseigner les secrets qui se cachent derrière l'argent il lui dira Beno Akadosh il y a des visages lumineux des visages de Kedusha de sainteté qui sont des visages lumineux des visages qui éclairent des visages qui sont de la dimension de la vie tu sens que c'est des visages qui sont remplis de vitalité comme on voit dans le Michelet tu vois la notion du visage et la notion de la vie qui sont reliées c'est marqué à la lumière du visage du roi vivant donc tu vois que le visage du roi il est symbolisé par la lumière donc tu as des visages qui sont lumineux et qui sont des visages qui sont remplis de vitalité on va décanter les choses au fur et à mesure les amis d'accord pour t'enseigner que quoi qu'un homme qui mérite le visage de la Kedusha et bien il va avoir une lumière qui sort de son visage une lumière extraordinaire qui est une lumière remplie de vie c'est la dimension ce visage lumineux ce visage de Kedusha ce visage qui est rempli de vitalité c'est la dimension de la joie d'où tu vois que le visage lumineux et la vie et la joie sont liés nous dire le psaume numéro 16 tu as rassasié tu rassasies de joie par ton visage son visage quand il nous dévoile son visage et bien il nous remplit il nous rassasie il remplit le vide à l'intérieur de nous tous les moments qu'on a il nous remplit d'une joie extraordinaire qui nous donne un sentiment de plénitude tout ça avec quoi quand Hachem il nous fait un sourire quand Hachem il nous dévoile son visage ton visage Hachem il rassasie de joie celui qui a le mérite de le voir ça d'ailleurs tout le lien qu'un homme n'a été créé que comme il dit le Ramchal un homme il a été créé que pour se délecter de l'éclat de la splendeur du visage de la Shrina de la présence divine il y a un plaisir extraordinaire de pouvoir contempler le visage d'Hachem quand Hachem il nous dévoile un petit peu sa face sa bonté le plaisir d'être roche de lui ça nous rassasie de joie en tout cas pour nous qu'est-ce qu'on apprend ici on apprend que la notion de visage elle est liée à la notion de joie ton visage il rassasie de joie donc on commence à avoir toutes les notions qui se recoupent un premier verset qui nous dit que le visage du roi c'est un visage qui est de vitalité le visage lumineux du roi il est rempli de vitalité un autre verset qui nous dit que le visage d'Hachem il est rempli de joie donc tu vois que tu as des visages lumineux remplis de vie qui peuvent qui sont un synonyme de simra de joie quelqu'un qui est joyeux il a le visage qui irradie il a un visage quand on le voit on prend de la force ça nous éclaire ça nous vitalise et Rabbeinu va nous dire d'où ça vient ça comment on fait pour avoir un visage rempli de simra de joie et comment on peut perdre ce visage-là et cette simra et donc Rabbeinu il dit d'où je t'amène encore un verset qui te montre la vitalité je ne vous ai pas montré encore véritablement il va ramener un autre verset qui nous a montré il va nous montrer un autre verset qui fait une autre jonction maintenant entre la vitalité et la joie on a un verset qui fait la jonction entre le visage et la vitalité on a un verset qui nous fait la jonction entre la joie et le visage maintenant Rabbeinu il va nous ramener un troisième verset pour te prouver que la vitalité elle est dépendante de la joie quand même ils se sentent vivants ils se sentent connectés à la vie ça dépend de la joie d'où on voit ça on voit ça avec Yaakov c'est la paracha de la semaine c'est bidouf la paracha de la semaine quand on voit que Yaakov pendant 22 ans il a perdu sa joie parce qu'il pensait que Yosef il était mort pendant 22 ans Yaakov il était triste qu'il était triste et qu'il a perdu son roi parce qu'il pensait qu'il était mort et qu'il ne comprenait pas pourquoi Yosef il devait partir il ne comprenait pas ici le midda c'était quoi la justice d'Hachem qu'il y avait dans le départ prématuré de Yosef et quand maintenant quand maintenant Serach elle vient annoncer la fille de Hachem elle vient annoncer à Yaakov c'est la paracha de la semaine que Yosef il est encore vivant qu'est-ce que c'est marqué là-bas et le souffle de Yaakov le roi HaKodesh s'est revitalisé dans Yaakov alors on sait que là-bas cette notion de revitalisation qu'il a eu Yaakov qu'il a retrouvé son roi HaKodesh c'est lié au fait que là-bas il a retrouvé sa joie parce qu'il a retrouvé sa joie de vivre dans son sentiment que Yosef il était encore en vie qu'il a cassé la tristesse dans laquelle il était qu'il l'empêchait d'avoir la vitalité du souffle divin du roi HaKodesh et que maintenant il est retourné dans la Simcha il a pu de nouveau repuser la vitalité du roi HaKodesh Yaakov et nous et donc on voit encore ici voilà encore une preuve qui complète ce qu'Yosef nous a dit que la vitalité elle est liée à la joie qu'un homme un homme qui va être joyeux c'est un homme qui va être rempli de vitalité qui se sent vivant qui se sent plein à l'intérieur de lui-même donc on a d'une part ce qui m'a retenu c'est qu'on a d'une part un visage qui est un visage de la Gdusha un visage qui est lumineux un visage qui est rempli de Simcha rempli de vitalité et de l'autre côté il y a tous les autres visages les amis les Facebook les visages que tu vois dans tous les trucs là-bas il y a les faux visages lumineux les visages de la Citra les visages des forces du mal du côté de l'impureté chez Che'en Anpin Chastorin qu'en réalité ces visages des forces du mal ce sont des visages qui sont des visages obscurs des visages qui sont tristes la dimension de la tristesse c'est pas parce que quelqu'un il sourit quelqu'un il est joyeux j'ai vu plein de gens dans mon entourage des gens qui avaient des grosses affaires pour Chachem et je les voyais faire des sourires forcés parce qu'ils avaient un petit souci dans la part et s'accrocher un mage s'accrocher un sourire parce qu'il fallait commercialement mettre un sourire mais tu voyais que le visage il était terne le visage il était complètement fermé en réalité mais le sourire commercialement il doit être là mais c'est pas parce que quelqu'un sourit commercialement que ça veut dire qu'il est heureux que son visage il est rempli de vitalité qu'il est dans une vraie lumière donc il y a un autre visage d'autres visages je vais le dire à Benoît qui sont les visages de la Citra Ahara quand on est connecté que Dieu nous en préserve à la Citra Ahara à l'autre côté de la Gdusha qui est le côté de la Touma des visages qui sont obscurs des visages Marash Chora de la Bille Noire c'est le côté de la tristesse le visage de l'Erdolatrie comme c'est marqué dans le verset c'est marqué dans le Shemot vous avez dit qu'est-ce que c'est marqué là-bas tu n'auras pas d'autres dieux étrangers étrangers à mon service sur mon visage tu n'auras pas d'autres dieux tu ne mettras pas des dieux étrangers sur mon visage donc tu vois que la Abodazara les dieux étrangers elle est liée à quoi ? au visage d'Hachem donc il y a une dimension du visage d'Hachem qui est le visage lumineux d'Hachem et une dimension de la Abodazara qui sont les visages obscurs de la Abodazara et donc Rabbe Neu va nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'un homme il va m'orienter d'avoir un visage lumineux de la Gdusha un visage rempli de vitalité ou bien un visage qui va tomber dans la tristesse et donc ces gens qui tombent en réalité dans le désir de l'argent et qui n'ont pas la foi qu'Hachem il peut subvenir à leurs besoins avec une cause et un moyen qui est très facile c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire que nous on se casse la tête on est constamment tout le monde entier le monde entier il pense que pour avoir la Panassa on doit faire énormément d'efforts et donc Rabbe Neu nous dit comment tu perds ta joie de vie comment tu perds ta Simcha ta Gdusha ton visage lumineux ta connexion avec la Gdusha à la Ebbouna c'est parce qu'on n'a pas la foi qu'il peut subvenir à nos besoins avec un moyen très facile avec des moyens très faciles une cause un facteur qui va se passer mais qui est facile et à cause de ça et à cause de ça ils courent après leur Parnassa ils courent ils courent derrière comme si la Parnassa elle s'enfuit ils courent derrière pour la chercher comme si s'ils ne courent pas ils ne vont pas l'attraper avec des grands efforts on va voir que la Tabat Maman elle est liée à l'effort que la personne elle fait qu'elle pense qu'elle doit fournir pour avoir sa Parnassa combien d'efforts tu penses que tu dois fournir pour qu'Hachem il t'envoie ta Parnassa et si encore la personne elle pense que c'est Hachem qui lui envoie sa Parnassa et ils mangent leur pain donc leur Parnassa dans la tristesse et ça c'est la malédiction de Adam Harishon les amis Adam Harishon c'est marqué dans la tristesse tu mangeras la récolte tu vas devoir tu vas devoir suer à la sueur de ton front peiner à la sueur de ton front tu vas devoir peiner à la sueur de ton front et gagner ta Parnassa dans la peine dans la tristesse et ça Rabotay c'est une malédiction qu'Adam Harishon il a reçu en réalité une malédiction ils ont entendu une réparation un moyen de réparer son manque de émouna son manque de foi qu'il a eu en Kadesh Baruch et Hachem il a donné un moyen de maintenant est-ce que tu vas croire que véritablement tu vas devoir peiner et tu vas devoir te fatiguer énormément pour pouvoir avoir ta récolte ou tu vas retrouver ta émouna que tu avais à l'origine que c'est moi qui te nourrissais que le pain je le faisais pousser sur les arbres Adam Harishon le pain il poussait sur les arbres les anges il lui servait du vin et il lui faisait des il lui donnait à manger les anges il n'avait pas de soucis de Parnassa son souci c'était d'entretenir le jardin le Gan Gan c'est les 53 parachats de la Torah le Gan on avait vu dans les Torah que Gan c'est là-bas le Gan c'était la Torah et l'Eden c'était la Tfilah le travail c'était de cultiver la Torah et la Tfilah et la Parnassa Hashem il avait déjà tout prévu pour qu'il n'ait pas du tout à s'en soucier maintenant Hashem nous sommes dans un système où tu as l'impression que tu dois beaucoup faire des efforts et des efforts et des efforts si je ne fais pas des efforts sans cesse si je ne travaille pas tant d'heures si je ne fais pas tant d'efforts etc tant d'ishtah la Parnassa ça ne va pas tomber et à cause de ça un homme il tombe dans la tristesse dans la tristesse tu mangeras ton pain et en réalité la tristesse c'est la ville noire s'entendu le côté obscur le visage il va devenir obscur chacun d'entre nous combien on est attaché à ce mensonge là qu'on doit croire qu'on doit faire énormément d'efforts pour avoir la Parnassa et bien on est attaché au visage du côté obscur de la Touma que tu nous en préserve c'est à dire et le Kiva Kherim à la Avodazara il dit Rabbeinu Akkadosh c'est de la Avodazara Khocher c'est de l'obscurité Khinat Mita c'est la dimension de la mort de la mort spirituelle la Parnassa Rabotag un homme qui court après sa Parnassa nuit et jour et qui pense à ça quand il va dormir qui pense à ça quand il se réveille qui pense à toute la journée il est mort vivant il est mort vivant Rabotag il est dans la Avodazara il dit Rabbeinu Khochikatou Bémachachakimoshivani Rabotag c'est la mâche qui dit on est en plein début au début de la fête de Hanukkah les Grecs l'exil de la Galoute de Yavan elle est comparée à l'obscurité Bémachachakimoshivani dans l'obscurité tu m'as fait conduire il a commencé c'est marqué dans les Kha c'est quoi l'obscurité ici là-dessus du verset c'est comme des morts vivants c'est la dimension que tu m'as plongée dans la Tavate Mammon les Grecs Rabotag vous savez c'était quoi leur force tout le hymne des Grecs qui sont symbolisés par le sage par l'obscurité ils ne sont pas venus pour nous exterminer ils sont venus pour nous enlever notre étude de la Torah nous enlever le service divin du Béthane d'Ache l'Akdusha l'Atfila la Torah et qu'est-ce qu'ils sont venus le Rav toujours à leur Avaro chez Erké Moreno nous dit toujours à chaque fois c'est ce qu'ils sont venus faire les Grecs ils sont venus convertir les Grecs en disant mais viens je vais te donner une Volvo dernier cri une 4x4 Volvo une Mercedes une Ferrari je vais te donner une villa viens viens chez nous laisse ta Torah tranquille t'as pas le temps pour ça viens chez nous c'est rentable quand tu vas venir chez nous tu vas voir tu vas avoir du business on va tout te donner une belle villa tu vas voir tout ce que t'as besoin combien tu fais dans le compte en banque viens on va te donner et comme ça ils ont fait quitter l'Amisraël de Hora Panim de la lumière de la Ménorah de la lumière de la Ménorah de la connexion avec Hachem extraordinaire de faire sortir de la douche et c'est ce symbole-là que les Grecs et Amash c'est pêlé parce que cette Torah-là elle est comme on a dit sur les anciens de la Grèce ils ont voulu nous faire rentrer dans la Tavate Mammon nous faire rentrer oublier la Torah viens dans ce monde-là viens viens ici viens faire le culte du corps on fait des efforts pour être beau pour être beau gosse etc le culte de l'effort et que l'effort il est rentable que l'effort quand tu vas faire des efforts dans ce monde-là ça va te ramener de la joie ça va te ramener du bonheur ça va te ramener Facebook Facebook c'est quoi Facebook tout le monde t'as l'air nouveau là-bas tout le monde a l'air d'avoir des visages lumineux chacun il met la photo où il est le plus lumineux il met les trucs où il est le plus mais c'est du fait c'est du mensonge tout le monde sait que c'est du mensonge derrière ces façades les gens ils sont pris ils ont leurs soucis ils ont leurs problèmes et qu'en réalité c'est pas des visages lumineux c'est des visages qui sont obscurs je dis pas que celui qui a un compte Facebook il a un visage obscur c'est juste une image pour dire qu'il y a une façade et qu'en réalité la tabac mammon c'est une façade que le monde veut nous faire croire que pour être heureux il faut être une star il faut être quelqu'un qui a tant sur le compte en banque et c'est comme ça que tu vas briller c'est quoi les stars ? les stars c'est des lumières tu les vois ils leur font des photos ils sont tout le temps en train de sourire et d'ailleurs t'apprends qu'il a divorcé que l'on est dans la drogue que son fils il s'est trouvé c'est quoi ces histoires ? un cauchemar il y a un cauchemar le moment t'as vendu que parce qu'ils ont de l'argent parce qu'ils ont de l'argent alors ça y est maintenant ils sont dans la lumière ils sont dans la vitalité tu n'as pas compris c'est de la avodazara c'est quoi avodazara ? c'est un autre travail tu ne fais pas ton travail ton travail ce n'est pas de passer 12 heures par jour derrière un ordinateur pour la panassar ce n'est pas ça ton travail ton travail à toi c'est de travailler pour HM c'est quoi avodazara ? c'est un travail étranger tu es dans le culte de l'argent tu travailles l'argent ton travail c'est l'argent tu penses que tu es là tu as été créé pour travailler pour l'argent tu es en train de faire un travail étranger à ton travail qui est de servir HM avodazara et me dire avodazara dans un visage obscur dans un visage tu es dans la touma tu perds ta joie de vivre tu te sens vide à l'intérieur de toi tu ne te sens pas rassasié tout ça pourquoi ? parce que tu crois que pour gagner l'argent qu'HM il veut te donner tu dois faire des milliards d'efforts et des milliards d'efforts et des milliards d'efforts tu es en train de cultiver taavodazara tu es en train de cultiver en réalité ton culte étranger qu'au lieu de servir HM tu te sers toi-même et tu penses que tu as besoin et besoin de travailler travailler ça te déconneille la khodosh beaucoup et là le rave nous dit il y a eu de faire une précision si on regarde bien que le rave n'a redosh qui c'est qu'il a appelé ? les gens qui sont dans la taavate mammon c'est pas simplement ceux qui ont le désir de gagner plus d'argent il dit regardez bien les mots il a dit ceux qui courent après leur parnassa avec des grands efforts c'est quoi la taavate mammon ceux qui tombent dans le désir de l'argent c'est ceux qui pensent qu'en réalité il va dire que ceux qui aiment l'argent qui veulent encore plus d'argent ils sont dans la taavate mammon c'est pas chute qu'on a tous ça à travailler et que ça c'est dans la taavate mammon de vouloir encore plus et encore plus et encore plus et j'ai pas assez et j'étudierai quand j'aurai plus et combien tu vas avoir sur le compte pour aller étudier non mais ça va j'étudie une demi-heure par jour j'ai dit une demi-heure par jour mais ça t'as combien sur le compte c'est quand que tu vas prendre le temps de prendre du temps pour étudier non mais j'ai besoin il faut que ça tourne il faut que ça augmente ça c'est sûr que ça fait la taavate mammon mais en delà de ça Rabbeinu est parti beaucoup plus loin il a dit à un homme même les hommes qui courent après l'argent pour ce qu'ils ont besoin pour vivre pour leurs femmes pour leurs enfants et qui ne croient pas que la chaîne il peut l'amener ça fait un instant de manière facile ça s'appelle d'après Rabbeinu Akkadosh qu'il est dans la taavate mammon qu'il est dans le désir de l'argent et tout ça en réalité on ne parle pas de quelqu'un qui gagne son argent de manière tordue la taavate mammon c'est pas quelqu'un qui gagne son argent de manière sale ça c'est évident que c'est grave on n'en parle même pas Rabbeinu il parle de quelqu'un qui gagne son argent de manière cachère même quelqu'un qui gagne son argent pour sa femme et ses enfants et qui pense que pour que Hachem il le nourrisse il doit faire des milliards d'efforts du matin jusqu'au soir Rabbeinu c'est sur ça qu'il dit que ça s'appelle et sur eux c'est dit leur or et leur argent elle les a rendus comme une femme nida une femme impure une femme qui Hachem il est obligé de l'éloigner s'éloigner d'elle parce que pour l'instant elle est impure ton argent et ta poursuite de l'argent et tes efforts de l'argent et ton amour de l'argent elle fait que je parle de tout le monde je parle pas de vous je parle de tout le monde je parle de chacun d'entre nous parce qu'on a travaillé elle fait qu'en réalité on est dans un autre travail un travail c'est quoi l'idolâtrie ? c'est Avodazara tu travailles autre chose que ton vrai job ton vrai job c'est de travailler pour Hachem toi tu penses que tu dois travailler pour Hachem il t'envoie ton argent mais tu dois travailler pour Hachem pas que tu dois travailler ton business du matin en soir tu dois travailler pour Hachem mais Hachem donne les moyens de faire le travail qu'il te demande toi tu sais trouver un autre travail non 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 moi je connais mon travail mon travail c'est autre chose c'est pas servir Hachem mon travail moi c'est d'être dentiste mon travail c'est d'être médecin c'est d'être avocat c'est de faire de l'isolement c'est de faire ceci c'est de faire cela chacun a son travail que Hachem nous ont dit qu'en réalité quelqu'un et leur or il les a rendus comme une femme impure une femme nida parce que Hachem ils ont fait un lien entre l'idolâtrie et la femme nida et l'idolâtrie elle rend impure un homme qui touche de l'idolâtrie comme une femme nida comme une femme qui est impure au moment de Satouma or l'argent te rend dans la dimension de la vodazara donc t'es dans l'impureté de la vodazara donc t'es comme une femme nida t'es comme une femme nida que tu ne peux plus avoir la connexion avec Hachem véritablement la vitalité la joie pas la joie quand tu changes ta nigoune avec des copains et que t'es en feu parce que tout le monde chante non la joie permanente la joie qui est constamment à l'intérieur de toi la joie dans la Torah dans la Tila dans chaque respiration qui t'est des simchab et chayout une personne elle peut l'avoir que si elle casse cette taavat mammon quoi que c'est cette taavat mammon c'est qu'une personne elle va avoir conscience que Hachem il peut le nourrir facilement ne crois pas que tu dois faire des efforts et des efforts du matin au soir sinon tu n'auras jamais le temps de faire ton service divin donc la Gemara nous dit là-bas donc là ici c'est l'argent tout tu sais qu'elle impurifie comme une femme comme une femme qui est impure à son mari et impropre à l'union avec son mari donc chez nous c'est l'union avec Hachem que tant que t'es dans la Vodazara de l'argent tu ne peux pas t'unir véritablement avec Hachem c'est comme une femme c'est marqué là-bas tu vas dans ce verset-là qui nous dit tu dirais même que Maudava tu vas éloigner de toi l'idolâtrie tu dois éloigner l'idolâtrie de toi comme une femme lida que tu dois te séparer d'elle pareil l'idolâtrie tu dois te séparer d'elle d'accord et donc c'est ça on s'arrêtera là pour le Hachem de voir qu'en réalité cette dimension que la Taha Vat Mahon c'est la dimension de l'idolâtrie d'accord parce qu'en réalité tout argent c'est terrible ce qu'il dit ici ah ben non tout argent qu'un homme lui reçoit sans Zemuna ma mâche c'est de l'argent qui est impur c'est de l'argent qui est de la dimension de la Vodazara et de la dimension de la femme lida et ça va avoir un impact sur nous que ça va nous casser notre joie de vivre ça va nous casser notre connexion à Kadosh Baruch au contraire toute personne va faire des efforts de fixer les temps d'études de la Torah comme on fait ce matin que chacun casse cette course de l'argent d'aller faire ta prière d'aller faire Mincha d'aller faire Arbi de prendre ton temps d'aller faire de ne pas avoir peur de t'arrêter pour aller faire Mincha d'augmenter les temps d'études de la Torah et de savoir que quand je travaille je n'ai pas besoin de travailler des heures sans fin et des nuits sans fin pour Kachem de travailler cette Emouna et ce Bittachon comme ça Hanan il crée sa connexion avec Kachem il rentre dans la Emouna il rentre dans le visage joyeux les visages lumineux dans la vitalité dans la Kdusha on verra la suite demain à la Kdusha à la Kdusha